Vous n'aurez pas à faire d'efforts Jeannie vous aimera de tout son corps Je vais aller acheter un blouson de cuir Un blouson de cuir Tu m'entends bien ? Là nous jouons avec Mister Gixo Qui a pris le pseudo de Twizy Rider Et puis il y a d'autres amis qui sont là Je vais vendre une voiture que je peux vendre Est-ce qu'il y a une voiture que je peux vendre là quelque part ? C'est pas terrible On va marcher un peu Les gars si vous me trouvez un balleur ou une BM Quelque chose qui se vend bien Je suis preneur Pendant ce temps là je vais aller au magasin de vêtements Vous m'entendez pas les gars ? Oui on s'entend Ok Donc ici c'est pas rien Ah par contre je l'ai mis celui-ci Ouais je sais pas si ça devrait vendre cher ouais Bauf Ah ça c'est une voiture qui peut pas se vendre Ah bah oui c'est ta voiture Bah emmène-moi au magasin de vêtements Bah on va s'assembler comme deux sœurs là du coup tiens C'est bon 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 Ah emmène-moi aussi acheter de la bouffe tiens Elle est juste derrière le magasin de bouffe Non c'est pas grave Y'en a un autre devant Et pire Y'a partout Mais attends moi j'ai chargé de bagnole moi j'ai pas gardé euh C'est pas grave C'est pas grave Attends j'ai tourné d'abord un truc de ma voiture C'est tout Voilà Là Là Oh shit Donc vous pouvez le constater là le jeu y'a pas mal de bugs quand même hein Parce que rien que le fait d'acheter un bluson ça m'a fait perdre mes cheveux c'est quand même incroyable Donc le prix euh le prix est tellement élevé qu'elle en a perdu ses cheveux Euh Ça bug là je peux même pas acheter de bouffe C'est peut être parce que t'es là Greg Non plus ça n'est pas l'option Là le jeu il a bugué là je sais pas ce qu'il se passe Bon Alors Je sais pas pourquoi mais on peut pas acheter de bouffe là Ah ça y est Mais je peux te dire y'a des bugs hein Parce que moi j'ai les torbelles je pouvais pas lancer mais j'ai trop un mauvais pour ne pas lancer Ouais ouais vous avez raison quoi faire là Y'avait un gros bug C'est parti Parce que je reste pas sans mes cheveux quand même c'est affreux Par contre du coup on va peut être être obligé de changer de coupe Parce que la coupe de cheveux qu'elle avait elle est pas débloquée à son stade On verra bien Ce qu'il y a de dispo Où est fuir ? Alors Voyons voir ce qu'on peut faire Voyons voir ce qu'on peut faire C'est parti Hum C'est parti On va attendre notre tour hein Ha 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 Il y a des coupes qui sont pas belles hein Bon voilà on va lui remettre la coupe qu'elle avait hein Hum C'est là je pense Qu'est ce qu'il y a de la coupe ? Ah oui Bon bah Grégory tu lances la mission convoitise Euh pas convoitise euh Correspondance fatale Et puis on y va Qu'est ce qu'il veut le gros là ? Qu'est ce qu'il veut le gros là ? Qu'est ce qu'il veut le gros là ? C'est quoi ? Qu'est ce qu'il veut le gros là ? Putain Bon bah Il y a un qui a bien d'croyé Il y a de la vente Oui Alors Correspondance fatale On est partis On est partis C'est un peu qu'à ce coup c'est plus dégueu peut-être là. Wow, il y a un rapport que c'est qui m'a appelé la chapeau de pute là. Donc on va vous montrer une petite astuce pour réaliser cette mission correspondance satale, qui est une des missions les plus difficiles du jeu, mais en fait il y a un moyen de la faire assez facilement. Donc moi je vais faire du stop parce que là j'ai pas pris de ma voiture. Allez, on va faire ma bagnole, on va aller ici. Oh bah allez, faut que je réponds pas. En fait, je sais que ça fait une chambre. Ouais, d'accord. Elle est amenée en même temps, mais ça ne fait pas. Ouais, le téléphone en balance, c'est dangereux. C'est plus vite là. Il y en a, elle est tout le monde. Il y a un peu plus vite. Ah non, c'est plus vite. C'est plus vite. C'est plus vite, c'est plus vite. Ah non, c'est plus vite. Le fail. Le fail total. Il y a toujours une qui m'appelle, c'est un peut-être fou ! Oh magnifique ! Alors je précise à nos chers téléspectateurs que ce n'est pas moi qui conduis. Voilà, on est arrivé. Mais j'ai révisé ça. C'est super. C'est pas ça que je vais m'occuper. Alors bon. Ah, n'excusez pas le van en gros. Ah, il est complètement bugé le jeu. C'est un truc de ouf. Bon, il y a un qui monte avec moi, ça plus. Oui. Vous voulez faire hacker le... Vous voulez faire hacker le... Vous voulez faire hacker le... Ouais, moi je vais monter avec Greg. Bon, on verra que tu as fait. Voilà, si tu as fait encore avec moi, on va voler encore. Ah, attends, on a oublié. Bon, attends, allez. Un petit cadeau. Ah, mais on l'a loupé. C'est tout. Tiens. Tiens. T'appelerai ma voiture au moment où on va arriver à destination. Comme ça, j'aurai ma voiture à disposition. Pour aller à l'endroit justement où il faut aller. Grégory, tu viens de faire la bêtise qu'il faut jamais faire ici. C'est de prendre la bosse à fond. Donc là, tu vas dans le cul. T'es obligé de faire truc toi. Ah, il est pas grave. Il est pas grave. C'est vrai qu'il pense que c'est pas ça. C'est pas plus grave. Je suis là. Je suis là. Tu es là ? Hop là. Bon, on va aller la somme un peu. Oh, ma baguette continue. Oh, il ne le fait pas. Allez, je le tiens dessus. Il y a un qui tire dessus, je ne le vois pas. J'en ai pas de l'eau. Il y a. Il y a derrière encore. Il y a un trou. Sûrement. Il y a un peu. Il me laisserait pirater le terminal les gars Ok Je vais le faire pour montrer justement comment ça se passe C'est un médecin ou pas Oh, il peut y avoir encore sauvé Il y a une douce à chaque fois Incroyable On se voit qu'on peut manger pour en rendre la vie quand même C'est un médecin ou pas Je compte sur vous les gars pour en couvrir Ah bah j'y fais là Bah à la fois je vais faire tout le péter j'ai à voir Ils vont bien comprendre Ok, je pense que je suis raté On coule Alors 61,45, il est là Voilà Non, c'est raté Oh là là, pourquoi ça me fait quitter là ? Il faut se border Oh mais là, c'est la qualité Où c'est vous les gars là ? Non, c'est moi qui doit pirater Oh ! C'est moi qui doit pirater Bon, du coup, il faut recommencer Alors 85,18 Attends, je vais aller trouver tout de suite en plus là Ouais, c'est trop de pas se louper hein 85,18 C'est qui va être ? Il y a un mot Non, je vais pas faire Ouais, le mien est croissé putain ma bagnole est croissée Maintenant je vais plus cuiller J'ai dit, Marbon Viens me débattre ma bagnole Ok les gars, je prends ma voiture c'est sûr c'est sûr oh c'est ça, c'est vraiment bien Donc là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire dès qu'on arrive à l'aéroport. Surtout les gars, vous me laissez faire. Je vous dirai ce qu'il faut faire. Là, vous me laissez faire pour que je montre en fait... Oui, alors c'était pas très vite. Oh mon putain ! Ça, c'était pas très vite tout le monde. C'est fait à voir. C'est bien séquenté. C'est pas grave, on peut passer par en dessous, t'en profiter. On va pas aller, mec. C'est sûr que là, on va pas pouvoir monter. J'ai pas rabaissé les suspensions. Ah, par contre, moi, on peut pas passer, t'es compte. Donc quoi, des fois, trop de tuning, tout tuning. Il y a un passage ici, et là, tout de suite à gauche, vous avez un hélicoptère. Elle fume. Deux militaires, là, hélicoptère de guerre. Je vais vous montrer une petite astuce. Donc les gars, vous pouvez commencer à aller les buter si vous voulez. Et vous me laissez faire ma petite astuce. Faites pas péter, par contre, les gars qui sont en haut de l'escalier. Surtout pas. Donc là, on peut voir qu'il y a un avion de stationné. Il y a la copaine. Cet avion-là, faut surtout pas le détruire. Parce qu'en fait, c'est le dealer qui va s'enfuir avec. Donc si vous le détruisez maintenant, la mission, elle est faible. Donc ce qu'il faut faire, alors, par contre, j'ai peut-être pas... Ah ouais. Ouais, alors, par contre, là, je vais être embêté parce que j'ai pas les bombes collantes à mon niveau. Sinon, il fallait coller une bombe collante dessus et la faire exploser à la fin de la mission. Bah c'est pas grave, t'inquiète pas, avec l'hélicoptère, de toute façon. Parce que l'hélicoptère est bien. Ah, il y en a que c'est fait, tu es là. Bon. Ouais, c'est moi. Ok. On va essayer de pas tous vous faire tuer, quand même. Parce que là, je vais être embêté, sinon. Laissez-moi en buter un maximum avec l'hélicoptère. Et puis, il faut qu'il y en ait un qui ne se fasse pas abattre pour pouvoir abattre les deux en haut de la cage d'escalier. Donc, il ne faut surtout pas tirer avec les missiles en haut de la cage d'escalier qui se trouve en haut à droite. Sinon, la mission est foutue. Et ça va détruire la drogue, en fait. Voilà. Là, l'hélicoptère, il vise automatiquement. Il faut surtout qu'il y aller. Tu vois, l'hélicoptère, c'est que l'hélicoptère, c'est que l'hélicoptère, c'est que l'hélicoptère. C'est bien. Attention de ne pas viser en haut de la cage. Ça vise automatiquement, les gars. Ok. Donc là, l'hélicoptère qui se trouve ici, il faut le détruire. Parce que sinon, il va nous attaquer. Donc ensuite, Gregory. Tu as pris... C'est qui qui a pris le deuxième hélicoptère ? Ok. Donc là, l'hélicoptère dans lequel je suis, il faut le détruire. Celui-là, voilà, il va être détruit. Et prendre celui-là, parce que c'est pareil, au bout d'un moment, il se transforme. Enfin, il y a un gars qui monte dedans et qui essaie de nous buter. Donc maintenant, il faut sniper les deux gars qui sont en haut. Donc les gars, si vous avez un sniper, allez-y. Snipez-les. Euh... Oh, mais c'est tout ça en fait. Ok. 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 Donc je vais abattre l'avion. Voilà. Donc là c'est bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller chez Madrazo les gars. Vous avez besoin que je vous transporte ou pas ? Ok alors attend faut que j'abatte d'abord les indésirables qui vont venir là. On ne va pas les viser pendant ce temps là. Il n'y a pas de cerveau z'à pied là ? Ouais mais regarde il y a un gars qui me tourne autour là. Je ne peux rien faire. Très moi c'est agruti. C'est bon montez. Il n'y a plus que toi en fait. C'est vrai il s'endort les deux autres. Tu m'entends bien ? Voilà donc là la mission elle est pratiquement terminée. On n'a plus qu'à aller chez Madrazo. Donc retenez bien le fait de prendre l'hélico qui se trouve tout de suite à l'entrée à gauche. Ensuite de le détruire et de récupérer celui qui se trouve à gauche du hangar. Pas celui de droite. Et euh... Et voilà. Il n'est surtout pas tiré dans la cage d'escalier. La mission elle est... Elle est torchée. Grâce à cette astuce. En plus. C'est une mission qui rapporte en plus dans les... Il me semble bien dans les 18000. Ou minimum 15000 en tout cas. En tout cas elle rapporte bien ouais. Ensuite on va enchaîner sur une petite course. Qu'est ce que tu en penses puisqu'on est plusieurs. Euh... Je t'entends pas très bien mais... On va dire ainsi. Et voilà. Perfect. Perfect. C'est un plaisir de faire du business avec toi. Voilà pour la mission de correspondance fatale. Qui rapporte 15000. Et beaucoup d'RP. Bah 30000 parce que tu l'as peut-être pas encore fait. Ouais. Ouais. Et euh... Pas mal d'RP donc c'est bien. Ça m'a fait passer un niveau en plus. C'est parfait. Ouais les gars. Et donc là euh... On peut se faire surplus américain si vous voulez. C'est aussi une mission qui est très bien. Sinon euh... On peut faire une course ou autre chose. Ouais je vais faire une course. Et vous voulez faire quoi les gars ? Ouais. Je crois qu'il a reçu son micro. Ouais. Et si je veux d'affluer là. C'est juste parce que j'attends de parler avec quelqu'un. Sur plus américain. Ça vous tente ? Ouais si tu veux. N'importe. Allez votez les gars. Allez votez les gars. Ok. Donc là pour cette mission là vous m'entendez les gars ? Donc pour cette mission là moi je m'occuperais du Cargo Bob. Et vous vous occupez des hélicoptères de combat. Comme ça vous me couvrez et moi je prends le conteneur. Ok. Il y a un Cargo Bob. Il y a un Cargo Bob si tu veux hein. Ouais mais on va montrer qu'il faut aller le chercher et tout ça. C'est quand même mieux. Donc ça je vais montrer en même temps comment on rentre dans la base. Ouais c'est mieux. Pour aller le chercher facilement. Comment échapper rapidement à la police aussi. Puisque dès qu'on a le Cargo Bob on va être poursuivi. Donc là j'ai pas mal d'astuces à ce niveau là. On va montrer en même temps. Donc normalement ma voiture doit être pas loin. Donc voilà. Je vais la prendre. Donc dans un premier temps je vais vous montrer comment on rentre dans la base. Allez j'ai mis l'accès à tout le monde sur la voiture effectivement. Montre avec moi hein. C'est plus rapide hein. Ouais mais on va voir le monter comme ça. Euh Cargo Bob, Cargo Bob c'est... Ouais si c'est par là. C'est ça. Tu peux épargner le même sens que moi hein. Ça va plus vite hein. Ouais. Ouais. Ouais il y a différents endroits. Il y a trois endroits où on peut rentrer dans la base. Ouais. Donc on va vous montrer euh... C'est un des endroits mais c'est vrai que la prochaine fois on vous montrera les autres entrées. Pour ceux qui ne connaissent pas. Pour cette mission là, cette entrée là c'est la mieux puisqu'on se trouve euh tout de suite à côté du Cargo Bob. Et du coup on a le temps de décoller avant qu'il nous tire dessus. Voilà. C'est assez délicat. Bien visé. Ouais. Bon. C'est la bosse qui est juste à côté. C'est là. Voilà. C'est bon. On est prêt. Voilà. Une toute petite bosse en fait faut pas la louper. Voilà. Et donc là on atterrit directement au Cargo Bob. Donc c'est intéressant cette entrée là. Donc Greg tu t'occupes des hélicos de combat et moi je me tire avec le Cargo Bob. Et le fait de rentrer par là en fait les militaires n'ont pas le temps de réagir. Donc on a le temps de se barrer. Et euh pour semer les flics, bah rien de plus simple. Vous décollez. Et vous montez le plus haut possible sans bouger. Si vous essayez d'aller sur la map ils vous suivront jusqu'en enfer. Donc euh faut juste rester sur place et monter le plus haut possible. Donc les gars par contre vous faites pas tous poursuivre par les flics ça sert à rien. Sinon bah on sera obligé de vous attendre. Donc là on monte, on monte, on monte. Et vite voilà c'est bon. Vous voyez là les flics ne me pensent plus. Donc vraiment euh c'est tout simple de leur échapper. Ça sert à rien de se prendre la tête à essayer de se sauver. Il suffit juste de décoller verticalement et d'aller plus haut possible. Donc maintenant je vais me rendre au lieu de rendez-vous qui se trouve à l'aéroport. Et puis je vais attendre que mes acolytes ne soient plus poursuivis. Donc on peut aussi le faire à la bourrin, c'est-à-dire aller là où il y a Meriwether et prendre le conteneur un peu comme dans Convoitise. C'est-à-dire foncer, prendre le conteneur et se barrer tout de suite. Ou bien sinon on peut attendre que les coéquipiers tuent le maximum de soldats et le pendent tranquillement. Voilà donc ça dépend. En fait si on est à plusieurs, ils peuvent s'en charger. Si on est tout seul parce qu'ils se sont tous fait goûter, il ne reste plus que ça à faire. Mais il ne faut pas louper son coup parce qu'on se fait vite descendre. Je crois que c'est les noirs. Je crois que c'est les noirs. ... C'est parti. Donc moi je suis prêt, je suis sur place, il n'y a plus qu'à larguer les flics quoi. Ah bah c'est bon. Voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Donc là l'E3 il plie les sceptiques, c'est bon. Donc faites attention avec vos hélicos de ne pas détruire le contraire. Moi je vais tenter une approche à la bourrin. Je vais choper le container. Oh les gars vous me couvrez contre les hélicos ennemis là. Couvrez moi les gars, occupez vous de l'hélico qui va me poursuivre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là vous pouvez constater que la méthode bourrin fonctionne parfaitement. Il ne faut pas louper son couteau, il faut être sûr de le choper du premier couteau. C'est parti. On va s'arrêter là pour l'épisode 19, puis on se donne rendez-vous pour l'épisode 20. Ou on devrait être en mesure de déménager. Puisqu'on a peut-être assez d'argent pour passer d'un autre appartement. On verra ça au prochain épisode. Bah je pense qu'on peut arrêter vraiment. Voilà et puis on vous dit à très bientôt pour l'épisode 20. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.